... Découvrez les merveilles du littoral basque. D'Anglette à Andaille, moins de 30 km de nature sauvage. Des maisons typiques, arrosées par 1500 mm de pluie chaque année. Entrez ! Bienvenue ! Anguilletori, comme on disait. Andaille, à la frontière espagnole, dans sa baie, la ville lamoresque, la plus belle maison de la ville. Derrière cette colline du Hesquibel, c'est l'océan, l'Embata, c'est-à-dire ce vent du large qui apporte quelquefois une tempête phénoménale qu'on voit arriver lorsque les nuages descendent du Hesquibel. Axel, à 67 ans, il est producteur de cinéma. Sa maison est un héritage de sa famille, construite avec la pierre jaune de Fontarabi. Il y tient plus qu'à toute autre chose. Puisqu'on est dans une émission sur la météo, c'est une région où il pleut pas mal, pour ne pas dire énormément et très souvent. Et donc, cette pierre a une qualité incroyable, c'est qu'elle absorbe toute l'eau. Et 10 minutes, un quart d'heure après, le mur est sec. Alors, mes amis me disent, pourquoi tu ne vis pas l'année ici ? Parce que le travail est à Paris. Mais moi, j'ai choisi de mourir ici. Par contre, ça dure plus longtemps. Donc, c'est vraiment ici que je finirai ma vie, c'est sûr. Là, on va aller dans le jardin. Endailles, ville de palmiers. Une sorte de microclimat endaillais. Tiède, humide. Le Gulf Stream qui passe juste à côté. Et aucun des palmiers que vous voyez là n'ont été plantés. Au contraire, on en arrache même souvent parce qu'il y en aurait presque trop. Le climat du Pays Basque est aussi doux que traître. La côte, des falaises vertigineuses façonnées par le vent, les tempêtes et la mer. 9000 voitures par jour traversent cette corniche avec vue sur le large. Voilà, c'est un petit pic de la corniche, ça. Entre nuage et soleil. Germaine est une enfant du pays. Elle milite pour la protection de la corniche basque. Contrairement au reste de la côte, ces 7 km de route sont un espace préservé des constructions. C'est le chemin que j'empruntais quand j'étais enfant pour aller à l'école. C'est notre lieu de vie. Et de temps en temps, nous allons dans les rochers. Regarde du coup, tu es là-bas, des voiliers, tu vois, ils sont en mer. Il y a du vent aujourd'hui. Tu vois, c'est le début de la route de la corniche là. C'est important pour moi de transmettre à mes petits enfants cette connaissance de paysage, cette nature. Ça fait partie de notre identité. Tu vois, on aperçoit le château là-bas. Tu le vois ? Le château dont parle Germaine à sa petite fille, c'est le château d'Abadia, la seule construction de la corniche. Céline en est l'ange gardien. Ça va bien, Germaine ? Très bien. Si on devait comparer la corniche basque au Louvre, eh bien, Abadia serait sa joconde. Il y a souvent beaucoup de soleil au pays basque. Il ne faut pas croire. Quand il pleut, il pleut bien. Il pleut tellement bien qu'il pleut même entre les gouttes. Mais par contre, c'est très contrasté. Vous pouvez avoir les 4 saisons dans la même journée. Au 19e siècle, Antoine Dabadi, astronome et physicien, fait construire ce château pour en faire sa demeure et son observatoire. En 1861, il y installe l'une des premières stations météo du pays. L'Organisation nationale des relevés météorologiques, l'ancêtre de Météo France, ne verra le jour que 2 ans plus tard. Donc, 2 ans avant, on a déjà une station météo ici, au Pays basque. L'outil indispensable d'Antoine Dabadi, le pluviomètre qu'il nomme à l'époque l'ombromètre. « Ombro » vient du grec qui voulait dire « orageux ». Ça donne du sens, on comprend mieux pourquoi le mot d'ombre caractérise des moments où le soleil est caché. Et en 1917, on a eu 2,5 mètres pour l'année. Eh bien, voyons ce que ça donne en comparaison avec des chiffres récents, notamment l'année 2014 et 2013, qui avaient été décrétés par Météo France comme très pluvieuses. Pour l'année 2014, on a 1,703 millimètres. Donc finalement, il ne pleut pas beaucoup plus, voire il pleut plutôt moins. Au Pays basque, il pleut quand même plus qu'ailleurs. Les Pyrénées-Atlantiques sont le département le plus pluvieux de France. « Bacchi ! » Les paysages y sont très verts pour le bonheur des brebis basco-béarnaises de Toté. « C'est ma passion, je suis tombé dedans. L'élevage, c'est une vieille tradition ici. Et c'est important que des gens comme moi et des jeunes qui vont poursuivre ce travail vont perpétuer, je pense, encore pendant des siècles. En fait, on a tout dans ce pays pour être heureux. C'est un paysage... Bon, d'abord, pour les yeux, c'est magnifique. C'est des espaces naturels, des endroits qui seront à tout jamais protégés de l'habitat. Trois éleveurs se partagent 40 hectares de pâture sur la corniche basque. Toté et son troupeau dominent la baie d'Andaille et au loin, les premières villes espagnoles. « De l'autre côté, on se retrouve avec une ville du Pays basque sud, Fontarabie. » « Côté Espagne. » « Côté Espagne. » « J'ai du mal à le dire. » « Alors, de l'autre côté ou de ce côté, c'est le même Pays basque, en fait. C'est juste une frontière qui nous sépare, mais pour nous, dans la tête, il n'y en a pas vraiment. » Toté, comme beaucoup d'autres, à des ancêtres venus d'Espagne, c'est aussi le cas d'Axel, notre amoureux d'Andaille. Il a quitté sa maison pour prendre le large. Ces images de réfugiés qui arrivent en France nous touchent beaucoup ici parce que ça nous rappelle des images très, très récentes quand les réfugiés républicains arrivaient par milliers et par milliers et qu'il fallait les accueillir. « Voilà le bout du bout de la France, l'extrême pointe. Quand on regarde une carte de France, ça fait une petite virgule au bout. C'est cette digue. » On aperçoit toute la Côte basque et on voit à quel point la Côte basque est minuscule. C'est fou comme c'est à la fois petit et varié et magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada